Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche de carême de l'année C. Alors on entend l'évangile de la transfiguration dans Saint-Luc et je voudrais dire aussi quelques mots de la première lecture. Donc c'est une révélation à Abraham, ça c'est la première lecture, révélation aux trois disciples, c'est là, c'est le texte de l'évangile. Alors Abraham c'est le grand texte bien connu du chapitre 15 de la Genèse où il est dit que en ces jours-là le Seigneur parlait à Abraham dans une vision, il le fit sortir dehors. Je regrette amèrement qu'il est simplement écrit, il le fit sortir, parce que l'hébreu insiste, il le fait sortir dehors au cas où on n'aurait pas compris. Sortir dehors pour ensuite entrer dans le regard de Dieu. Les disciples, le Seigneur ne va pas les faire sortir dehors, mais enfin il va leur faire quitter la plaine pour les faire monter sur la montagne. C'est la même démarche, il s'agit de recevoir une révélation qui va nourrir la foi. En ce qui concerne Abraham, le Seigneur veut lui donner un nouveau regard, qui est le regard de foi, sur une postérité qu'il n'espère plus. Et le Seigneur après l'avoir fait sortir dehors, c'est-à-dire l'avoir invité à quitter ses préoccupations personnelles, son regard purement humain sort dehors pour entrer dans le regard de Dieu. Le Seigneur lui dit « Regarde les étoiles vues d'en haut ». Mot à mot, c'est ce qui est dit. Et le regard d'Abraham va s'ouvrir, donc il va accepter d'entrer dans le regard de Dieu. Il n'y a pas écrit « Regarde le ciel », simplement il y a écrit « Regarde le ciel vu d'en haut ». C'est exactement ce qu'on trouve au chapitre 63 d'Isaïe au verset 15. « Regarde les étoiles ». « Regarde du haut du ciel et vois ». Et le Seigneur lui dit « Regarde du haut du ciel les étoiles ». Voilà, regarde les étoiles du haut du ciel. Donc, comme dans Isaïe 63, 15, où il est dit « Regarde du haut du ciel et vois depuis ta demeure sainte et glorieuse ». On trouve ça encore dans le psaume 80, au verset 15. « Dieu s'abote, reviens enfin, regarde du haut du ciel et vois ». Il y a une manière de regarder qui est une manière divine, ou plutôt qui est un don de Dieu, pour nous aider à voir autre chose que la réalité. « Regarde dont on aurait bien besoin aujourd'hui », entre parenthèses. Donc, sortir dehors et ensuite regarder les étoiles vues d'en haut, comme Dieu, qui regarde les choses vues d'en haut et non pas vues d'en bas, et donc qui a un regard beaucoup plus lumineux, évidemment, que tous nos regards humains. Et il invite Abraham, en regardant les étoiles vues d'en haut, à contempler sa postérité, qui sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, mais aussi qui ressemblera aux étoiles. C'est ce qui est dit au livre de l'Apocalypse, parce que bien sûr, nous savons que la postérité d'Abraham, c'est Jésus, Messie, Sauveur, qui dit, à la fin du livre de l'Apocalypse, 22-16, « Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin ». Abraham, grâce à ce nouveau regard, a contemplé quelque chose de la gloire de Dieu en Jésus, étoile radieuse du matin. On peut dire ça. Deuxièmement, toujours avec Abraham, du fond de son extase, il reçoit encore une révélation du Christ, lumière qui vient nous sauver. Alors, je vais vite, il s'agit d'un pacte que Dieu propose à Abraham, de faire alliance avec lui, en utilisant un pacte connu à l'époque, qui consistait à couper en deux des animaux, après les avoir offerts en sacrifice, passer entre les animaux partagés, en disant, « Si je ne suis pas fidèle à l'alliance que je suis en train de conclure, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à ces animaux, qui ont été coupés en deux ». On voit une allusion à ce rite dans le prophète Jérémie, chapitre 34, verset 18. « Ces hommes qui ont trahi mon alliance, qui n'ont pas observé les termes de l'alliance conclu par eux en ma présence, je vais les rendre pareils aux veaux qu'ils ont coupés en deux pour passer entre les morceaux. Les princes de Juda et ceux de Jérusalem, les eunuques, les prêtres et tous les peuples du pays qui sont passés entre les morceaux du veau, je les livrerai aux mains de leurs ennemis, aux mains de ceux qui en veulent à leur vie. Leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » Voilà ce qui arrive pour les gens qui sont passés entre les animaux et qui n'ont pas été fidèles à l'alliance conclue. C'est la raison pour laquelle Abraham ne passe pas entre les animaux. « Le Seigneur l'installe dans une extase » parce qu'ici le grec ne parle pas de peur ou de torpeur, mais parle d'extase. Et Abraham, du fond de son extase, contemple Dieu qui fait alliance deux fois avec lui. Parce qu'Abraham ne passe pas entre les animaux partagés et de Dieu passe deux fois. Vous avez un brasier fumant qu'on pourrait même traduire par une fournaise ardente qui passe entre les animaux partagés et aussi une torche allumée. Dieu passe deux fois. Premièrement, Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Dieu brûlant, dont il est dit que la fournaise est à Jérusalem. Le mot ici utilisé pour parler du feu de Dieu, c'est celui aussi de la fournaise de Daniel. Daniel 3, 23. Vous vous rappelez, les trois jeunes gens sont jetés dans la fournaise. Quant aux trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tout lié dans la fournaise de feu ardent. Feu tellement puissant qu'il a brûlé même ceux qui les avaient jetés dans la fournaise. Premier passage de Dieu entre les animaux partagés. Deuxième passage, une torche allumée. Qui est également une torche allumée, donc un feu à mesure humaine, une petite lumière pour éclairer les pas des hommes. Lumière annoncée exactement en ces termes par le prophète Isaïe au chapitre 62, premier verset, où il est dit « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas en repos jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté et son salut, c'est le nom de Jésus, comme une torche allumée. » Voilà le deuxième passage de Dieu entre les animaux partagés. C'est aussi les lampes des vierges sages. C'est ça, c'est cette petite lumière qui est la présence de Dieu humblement incarnée dans nos vies. Et voilà cette révélation qu'a Abraham. Dieu tout-puissant et Dieu tout-proche qui annonce bien sûr déjà la lumière de Jésus. Cette lumière qu'on trouve, alors éclatante là, dans l'évangile de la transfiguration qu'on va entendre dans saint Luc chapitre 9, versets 28 à 36. Alors il y a Pierre, Jacques et Jean qui quittent la plaine pour aller sur une haute montagne, sans doute l'Hermont qui est la plus haute montagne qui domine la Galilée. Et eux aussi, leurs yeux vont s'ouvrir. Leurs yeux vont s'ouvrir sur la gloire de Jésus. Dont il nous dit qu'il le voit avec un visage complètement transformé et ses vêtements scintillants comme une étoile. On pourrait le traduire comme ça. Scintillants comme une étoile. Donc ils ont contemplé, contempler eux aussi la gloire de Dieu en Jésus. C'est ce que saint Jean dira, Jean 1,14, dans son prologue, quand il dit « Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. » Ils ont en ce jour contemplé sa gloire d'une manière visible. Alors, il y avait donc Pierre, Jacques et Jean, les trois témoins qui seront là au moment de l'agonie du Seigneur pour qu'ils comprennent que c'est le même qui a été transfiguré et qui va être torturé et mis à mort. Exactement le même. Voilà ce que dit saint Léon le Grand. « Le Seigneur découvre sa gloire devant les témoins qu'il a choisis et il éclaire d'une telle splendeur cette forme corporelle qu'il a en commun avec les autres hommes que son visage a l'éclat du soleil et que ses vêtements sont aussi blancs que la neige. Par cette transfiguration, il voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale de la croix et, en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. Mais il ne prévoyait pas moins de fonder l'espérance de l'Église en faisant découvrir à tout le corps du Christ quelle transformation lui serait accordée. Ses membres se promettraient de partager l'honneur qui avait resplendi dans leur chef. » Voilà cette immense révélation du jour de la transfiguration. Alors, il n'y a pas seulement Pierre, Jacques et Jean, il y a aussi Moïse et Élie. Moïse qui avait dit « Seigneur, fais-moi de grâce, voire ta gloire » dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 18. Et ici, il contemple la gloire de Dieu. Moïse et Élie parce qu'ils représentent toute l'ancienne alliance que Jésus est venu transfigurer de l'intérieur. C'est la fin de l'Ancien Testament, fin de Malachie, chapitre 3, verset 22 et 23. On nous dit « Rappelez-vous Moïse et tout ce qu'il vous a enseigné et n'oubliez pas non plus Élie qui annonce la venue du Messie. » Donc Moïse et Élie. « Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, chapitre 22, verset 22 et verset 23. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète. » Donc Moïse et Élie qui sont là tous les deux et qui assistent à la révélation trinitaire dont les disciples vont bénéficier en ce jour de la transfiguration. Vous avez la voix du Père, la présence du Saint-Esprit qui est la nuée et puis le Fils choisi qu'on doit écouter reprise du commandement essentiel du chapitre 6 du Deutéronome en verset 4. Écoute Israël ! Écoutez qui ? Jésus le Fils bien-aimé. Je termine avec saint Thomas d'Aquin. « Le Christ a voulu être transfiguré pour montrer sa gloire aux hommes et les provoquer à la désirer. Or le Christ amène à la gloire de la béatitude éternelle non seulement les hommes qui ont existé après lui mais aussi ceux qui l'ont précédé. Et c'est pourquoi il était justifié que parmi ses témoins soient présents quelques-uns de ceux qui l'avaient précédé Moïse et Élie et quelques-uns de ceux qui le suivaient Pierre, Jacques et Jean. Surtout. Merci. Surtout. 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 Merci.